En direct de l'Arena Bercy de Paris, on est prêts pour amorcer ce duel entre les Canadiens et les Britanniques. Bon match! Entre deux initiales remportées par les Britanniques. Et deux points et la faute pour Manning. Il y aura un premier passage à la Ligue des lancers francs pour compléter le jeu de trois points pour les Britanniques. Patrick Anderson s'amène face à Manning et quelle... Félicie auquel touche de Patrick Anderson. Elle fait une bonne défense du Britannique. Beau tir pour les deux points. Le Canada ne peut pas se permettre de laisser les Britanniques s'installer, lancé de l'extérieur. Ils ont le haut pourcentage pour être capable de dominer le jeu comme ça. Higgins pour trois points. C'est raté. Et rebond Warburton. Long pass vers Manning. Et qui marque les deux points. 11 à 4 l'avance britannique. Higgins laisse à Vincent Dallaire. Belle coupe au panier de Vincent Dallaire. J'aime ça ici. On a vu un beau jeu d'équipe de part des Canadiens. On a voulu beaucoup s'aider. Ça a forcé les... les Britanniques à vouloir aider. Et ici, le long pass. Wow! Quelle belle passe pour Manning. Vers Higgins. Qui peut s'amener en vitesse. La cuillère. C'est bon pour les deux points. Pratt. Trouve Warburton. Oh! Belle passe vers Manning. Et belle manœuvre pour s'amener au panneau. Onzième point de Lee Manning. Les Canadiens doivent pas se faire prendre en défensive à regarder la balle. Les Britanniques en profitent et explosent à leur position. Cinq secondes pour tirer. Remet à Vincent Dallaire. On rejette vers Bo. Edges, bon tireur. Et marqué deux points. Anderson à l'intérieur pour Dallaire. La connexion entre les deux fonctionne bien. Philippe James Pratt. De la place sur l'aile. Mais il rejoint quand même Manning à l'intérieur. Et on voit que Pratt a quand même se tiré à mi-distance. Mais avec l'avantage de taille de Lee Manning. Pourquoi pas aller à l'intérieur? Pratt. On a huit secondes pour tirer pour les Britanniques à la fin de ce premier quart. Pratt. Tire à la renverse. Mais non, rejoint Fox. Et on donne les points. Mauvaise faute déjà à la fin de la remettre. Oui, oui. Tire de l'extérieur de Gonson. Réussi pour trois points. Warburton. Trouve Pratt. Reviens vers... Jamma et Warburton. Avec le panneau et les deux points. Pratt. Reviens vers Jamma. Jamma décide de tirer et marquer les deux points. Pratt. Laissa Jamma du même endroit de ligne de lancée franc. Le B10 est automatique pour lui. Et celui-là à nouveau. Warburton. Chercher Pratt. Défendu par Vincent Dallaire. Avec sa grande portée. Mais Pratt a l'avantage. Très beau lancé. Belle patience. Et Stupchuk se libère. Et cette fois qu'on plaît de la manœuvre. Warburton. La transversale vers Pratt. À nouveau défendu par Dallaire. Du même endroit ou presque que la séquence précédente. Rejette justement vers Warburton. À Jamma. Reviens à Pratt. Avec trois secondes pour tirer. Avec le panneau, les deux points. La faute pour Philip James Pratt. C'est une belle rotation des Canadiens en défensive. C'est dommage pour cette faute. Onzième point de Philip James Pratt dans cette rencontre. Anderson. De l'extérieur. Pour trois points. Réussi par Patrick Anderson. Et on est revenu à 15 points du côté canadien. Mais Jamma, la ligne de lancée franc, trouve Pratt à la ligne de fond. Et deux points pour le Britannique. Warburton. Fin seul. Rat de sortir, mais Manning au rebond offensif. Et marqué deux points. Très beau mouvement de balle des Britanniques. Les passes sont excellentes. Et Yens. Décide de tirer à trois points. Et c'est bien fait par Colin Higgins. Le Canadien va avoir besoin de cette balle à trois points pour revenir dans le match. Manning. Défendu par les deux 4-5 Canadiens. Et pourtant, Manning a l'avantage. Belle patience de Manning aussi. Higgins veut pousser ce ballon. Arrivée en vitesse. En surdombre, Canadien. Belle manœuvre dans la bouteille pour marquer les deux points. On s'amène encore en vitesse du côté britannique sur la contre-attaque. Fox. Ça s'est libéré devant lui. Marqué les deux points. Higgins a voulu marquer. Manning, mais conséquemment, ça a donné un chemin ouvert pour Ben Fox. Gonson. Samen décide de tirer à trois points. C'est le C pour Nick Gonson. Son deuxième du match. Ça ramène notre écart à 20 points. Et ça peut mettre Gonson un peu en confiance. Le Canada a besoin de Nick Gonson plus en confiance que ce qu'on a vu depuis le début de ce tournoi. Et deux points ici. La réplique de Phillips James Pratt. Deyat trouve Gonson. Gonson tire en se reculant. Et Marc a deux points. Bywater. Pris par Deyat. Mais Marc au-dessus du Canadien. C'est Pratt. Il voulait laisser derrière lui à Kyle Marsh. Mais bon, ce sera perte de ballon, peu importe ce qu'en font les Britanniques. Mauvais jeu des Britanniques. Mais pas conscient. Gonson au rebond. 30 secondes à faire dans ce troisième quart. Pousse vers Bo Edges. Edges. Attends. Un coup équipé décide finalement de tirer. Et Marc a deux points. On est revenu à 20 points. Ça fait du bion moral malgré tout pour les Canadiens. Mais deux points. La faute. La précision dépasse des Britanniques. Alors, six dixième. On va seulement faire entrer le ballon du côté des Britanniques. Ben, le temps d'un dernier tir. Quand même! Et on semble le donner du côté des arbitres. Ce tir de Phillips, James Pratt. Terry Bywater au ballon. Ça mène dans la défense canadienne. Roger de faire Greg Warburton. Et Bywater a juste son tir et marque les deux points. Warburton. Sous le panier. Bien défendu par Edges. Et on pousse vers Diaz. En transition. On peut s'amener. Et c'est bon pour deux. Très belle passe de Nick Gunson dans les mains de Reed Deer. Merrimick. Marqué deux points. Marche. Pour deux points. Et rebond offensif de Warburton. Qui, lui, ne rate pas son occasion. Très bon tirage, Warburton. On en avait parlé en début de match. On attend le retour de Gunson. Au coin. Connexion d'Alberta. La défense, elle, continue de ne pas tenir du côté canadien. Et les Britanniques trouvent toujours, avec leur passe, leur partenaire un peu partout dans la défense canadienne. Higgins pousse ce ballon. Toujours belle manœuvre de Colin Higgins. Belle explosivité en vitesse. Fryer. Trouvé l'espace face à Moutoiré. Passer sous le panier. Beau pivot pour permettre ce tir de deux points. Alors, Higgins. Fais à Moutoiré. On va s'appuyer sur Jasmine. Mais Higgins, 5 secondes pour tirer. Jasmine. C'est bon pour deux. On revient sous les 30 points. Alors, il y aura une dernière occasion pour les Canadiens, avec 13,3 secondes à jouer dans ce quatrième quart. On va abaisser un peu le différentiel sous les 30 points. Jasmine laisse à Moutoiré. 5 secondes à cette rencontre. Est-ce qu'il est au courant du temps? Oui. Et à l'intérieur, ça ne veut pas pour Ostepcho. Et c'est ainsi que se termine cette rencontre. Large victoire de la Grande-Bretagne. 88 à 58 contre le Canada. Le Canada qui subit une première défaite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada